ouais bah nous revoit loup 1 voilà toujours avec ma petite bébête donc voilà on va mettre gentiment ce qu'il y avait ce qu'il y avait dessus 1 comme c'était monter à la base on va remettre d'origine à la différence c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de plus de deux pièces à la différence c'est qu'il n'y a pas d'il n'y a pas d'avanceur automne il n'y a pas d'avanceur à manuel voilà c'est un animage électronique voilà donc alors ça va bouger un petit peu encore un hop voilà encore magique la technologie putain alors on y va donc il ya lui qui vient là un même c'est comme ça hop il est collé pareil tout j'en mets pas beaucoup mais j'en mets un petit peu d'accord toujours c'est peut-être un défaut c'est peut-être mais j'en mets toujours là j'ai pas de plaques il vient se mettre là là j'ai la pompe alors pourquoi il est là lui je le mets moi il ne me gêne point donc je le mets je pense que sur l'allumage avec l'avance automatique il devait avoir un truc moi j'ai rien je le mets il n'y avait rien à la base donc c'est comme ça comme on dit qui peut le plus peu le moins alors alors ça là je sais qu'elle n'était pas serré fort 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 je les ai enlevé à la main là c'est débile parce que là en fait tu bousilles le joint donc je vois pas le je vois pas l'intérêt de je vois pas l'intérêt de ce joint je n'y vois pas l'intérêt donc là on va pas le mettre on ne va pas le mettre je pense que ça va quand il avance une plaque ou un truc comme ça peut-être je sais pas il n'est pas foutu mais bon voilà parce que on n'a pas oublié parce que toutes les pièces sont là ça c'est ça ça c'est ça ça c'est le mouchon ça c'est ça et j'ai l'allumage c'est tout ça va pas plus loin ça c'est le culasse ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien mais ben c'est comme ça c'est comme ça ça, ça, ça là c'est la boîte de vitesse non non mais c'est bon c'est comme ça c'est comme ça donc moi je vais remettre mes vis gentiment comme je pense qu'il devait y avoir une plaque non j'ai vu qu'il devait y avoir une plaque qui doit tenir il n'y en avait pas qui doit maintenir je pense le joint ça en fait ça sert à rien là pour moi ça sert à rien il devait y avoir une plaque normalement qui doit tenir le joint une plaque qui doit tenir le joint à lèvres que je vais mettre pour moi c'est ça pour moi c'est ça mon joint il est là donc mon joint on va y mettre un petit peu dehors ça ne fait pas mal là pareil il est droit il est droit il est droit le Et voilà. Et il est dedans. Voilà. Et donc, après, il n'y a pas 50 solutions. Après, tu passes au montage de l'allumage. Voilà. Et comme ce petit, j'avais pris déjà soin de le caler comme il était, j'ai mes repères qui sont là. J'avais fait déjà tous mes repères. J'ai plus qu'à le repositionner comme il était. Et à y mettre mes deux vis. Dans ma petite boîte. C'est bon, il est pas vrai. En attendant, on le remet comme il était. Il n'y a pas de rondelle dessous, j'aime pas ça. Il n'y a pas ça du coup. Je vais trouver les deux petites rondelles. Voilà. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. le capteur avant. Parce que le capteur... Après, je peux faire tourner le capteur. Pas le capteur qui va ici, celui-là. Parce que tous les amateurs de K750 Cherche. Qui est introuvable. c'est ça d'accord voilà donc moi je vous le dis j'en ai fait j'en ai j'en ai fait venir je sais où c'est que je dois me servir maintenant j'en ai fait venir et je vais les je vais les faire tourner voilà j'en ai fait venir quelques uns pour en avoir d'avance comme ça tous ceux qui ont un k750 un moteur comme ça pourront mettre sur le nez ce doigt que vous ne trouvez quasiment nulle part voilà il faut ce doigt et il faut la coupelle voilà donc ça je vais j'en ai commandé donc je vais les recevoir je vais les faire tourner parce que j'ai tout j'ai trouvé un tourneur qui va me le faire ça je vais me refaire faire des coupes elle comme celle là pour qu'on puisse avoir notre allumage qui fonctionne normalement voilà d'accord voilà donc ça c'est là pour lui de façon si je tourne le vidéo je peux le remettre donc il n'y a pas de souci voilà donc là j'ai même le visser mais je refermerai allumage quand j'aurai refait la coupelle ça va se faire d'ici très très peu je vais la moulée je vais la moulée la refaire faire on colle bien notre allumage comme il était voilà comme ça j'ai pas y toucher normal voilà lui bouge plus fini et voilà là on est bon là il y aura juste à remettre le capot le capot je vais bien nettoyer bien propre et puis voilà le capot qui va être bien propre tranquille la vis qui est là petite vis qui vient ici avec son capot moteur et puis voilà la vis a pas fin ça hop hop non tu parlais plus de souci non 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 tac comme ça là ça je remets ça comme ça ça va me permettre de protéger le ça va me permettre de protéger le l'allumage hop bon on va qui retourne chez les boulons d'embrayage de suite parce que ça quand on les perd et voilà et après un petit coup de nettoyage sur lui et voilà un fil qui passe d'un côté un fil qui passe de l'autre et voilà un peu comme je vais mettre je vais bien nettoyer lui d'un propre et ça ferme et j'aurais plus qu'à remettre les trois petites pièces là d'abord on va les mouler et puis voilà et en avant gagnant et après on basculera et puis on partira de l'autre côté et pour moi le moteur est fermé voilà petite séance tranquille c'est simple non voilà allez à plus tard